Alors dans cette vidéo on va s'intéresser à la capacité thermique et l'entalpie de changement d'état. Alors pour exemple j'ai ici un récipient qui contient de l'eau, on va élever cette eau d'une température delta t. C'est la capacité thermique de notre eau c'est petit c qui s'exprime en joules divisé par des kilogrammes calvin. Et on a une certaine masse m d'eau dans notre récipient. Quelle est la quantité de chaleur à apporter pour l'élever d'une température delta t ? Et bien on a la formule suivante qui dérive du premier principe pour une transformation à volume constant d'un corps pur. Q, la chaleur nécessaire pour élever notre corps pur de delta t est égale à mc delta t. Donc la chaleur est égale à la masse fois la capacité thermique massique fois la variation de température delta t. Alors la capacité thermique massique de symbole petit c, elle était avant appelée chaleur massique ou chaleur spécifique. Et qui est donc caractéristique d'une substance qui correspond à la quantité d'énergie à apporter pour élever d'un kelvin la température d'une unité de masse de cette substance. Donc petit c je l'ai dit qui s'exprime en joules kelvin moins 1 kilogramme moins 1. Alors ce qu'on voit avec cette formule c'est que plus la substance a une capacité thermique élevée, plus il va falloir apporter de chaleur pour obtenir une variation de delta t. Alors on va faire un petit exemple numérique pour illustrer, utiliser cette formule qu'on vient de voir. Donc j'ai dessiné ici l'état initial de notre problème. On a un récipient qui contient de l'eau à 20 degrés, 2 kg d'eau. Je donne la capacité thermique de l'eau liquide 4186 joules kelvin moins 1 kilogramme moins 1. Donc ça veut dire qu'il faut beaucoup d'énergie pour élever un kilogramme d'eau de 1 degré. Et donc l'état final, l'état final c'est cette même eau, cette fois à une température de 50 degrés. On en a bien sûr toujours 2 kg. Et la question c'est quelle est la chaleur nécessaire pour élever cette eau de 20 degrés jusqu'à 50 degrés. Alors pour connaître la quantité de chaleur nécessaire, on va utiliser notre formule ici. Donc delta T, je reprécise, c'est Tf moins Ti avec notre température initiale de 20 degrés, température finale de 50 degrés. Alors Q, c'est donc égal à la masse, la masse 2 kg, que je multiplie par la capacité thermique, 4186 joules kilogrammes kelvin, que je multiplie par la différence de température. Donc comme je fais une différence de température et que les échelles de degrés Celsius et kelvin ne diffèrent que par une constante, ça revient exactement au même de me prendre une différence de degrés Celsius ou de degrés kelvin. Donc le delta T en degrés Celsius ou kelvin, c'est 50 moins 20, c'est-à-dire 30 kelvin. Et donc pour Q, je te laisse prendre la calculatrice. On trouve en arrondissant, on va garder un seul chiffre significatif, puisqu'on a un seul chiffre significatif sur la masse, on trouve 3 10 puissance 5 joules. Donc c'est une valeur élevée, 3 10 puissance 5 joules. C'est pour ça qu'on utilise souvent l'eau comme un dissipateur de chaleur, puisque l'eau peut absorber beaucoup de chaleur sans pour autant avoir une élévation de température trop importante. Alors, deuxième exemple un peu plus compliqué. On a dans notre état initial toujours notre eau qui est à 20 degrés de kilogramme d'eau liquide. La capacité thermique massique, petit c, qui est égale à 4 186 joules, kilogramme moins 1, kelvin moins 1. Mais à l'intérieur de notre eau, on a cette fois un cube de cuivre, par exemple, d'une masse de 0,5 kilogramme à une température initiale de 90 degrés Celsius. Et la capacité thermique massique de notre petit cube, c'est 387 joules, kilogramme moins 1, kelvin moins 1. Alors on considère que notre système est parfaitement isolé, il est dans un calorimètre par exemple. Quel va donc être l'état final lorsque les températures se seront équilibrées entre l'eau et le cube de cuivre ? Alors, puisque notre système est isolé, la somme des transferts de chaleur va faire 0, c'est-à-dire que Q pour l'eau, que je vais noter QE, plus Q pour le cuivre, que je vais noter QC, la somme des deux est égale à 0. Alors, Q pour l'eau, ça va être 2 kg. Alors, j'ai détaillé ici QO. Donc, on a toujours, en utilisant notre formule là-haut, la masse 2 kg fois la capacité thermique massique 4186 joules par kilogramme par degré. Donc, j'ai pris les degrés Celsius pour avoir directement la température en Celsius. Fois delta T. Alors, delta T, c'est la température finale que l'on ne connaît pas, mais la température initiale 20 degrés Celsius. Puis, pour le bloc en cuivre, même principe, la masse 0,5 kg fois la capacité thermique massique 387 joules par kilogramme par degré Celsius fois la température finale, TF, qui est la même puisque notre système est à la fin à l'équilibre thermodynamique, moins 90 degrés, la température initiale. Et donc, cette grande somme, c'est égal à 0. Donc, on voit que la seule inconnue, c'est TF. Donc, en rassemblant les termes en TF, on obtient TF facteur de 193,5 plus 8372, moins 184855, ça c'est égal à 0. Donc, on a TF qui est égal à ce rapport, 184855 divisé par 193,5 plus 8372. J'ai mis 2,0 kg d'eau, donc j'ai corrigé ici aussi. En gardant deux chiffres significatifs, on se retrouve à 22 degrés Celsius, après avoir arrondi. Donc, on se rend compte que l'élévation de température pour l'eau est minimale, puisqu'on passe de 20 à 22 degrés, alors qu'on avait un cube à l'intérieur qui était à 90 degrés. Mais la capacité thermique massique de ce cube était beaucoup plus faible que celle de l'eau. Et c'est pourquoi l'élévation de température est au final relativement faible à l'équilibre pour l'eau. Alors, bien sûr, ici, on a considéré un système isolé, un calorimètre, mais il peut y avoir un certain nombre de cas dans lesquels, par exemple, il faut prendre en compte la chaleur échangée avec les parois du récipient ou avec le gaz autour de notre liquide, mais le principe reste le même. Alors, autre question que je te pose, qui cette fois va faire intervenir l'entalpie de changement d'état, c'est quelle est la chaleur nécessaire pour, en partant d'une eau à 20 degrés, 2,0 kg, et toujours notre capacité thermique massique de 4186 joules Kelvin, kg-1, donc en partant de cette situation initiale d'eau liquide, quelle est la chaleur nécessaire pour arriver à un état final dans lequel toute l'eau est sous forme de vapeur à 100 degrés. Donc la première étape, c'est déjà d'élever la température de cette eau liquide de 20 degrés jusqu'à 100 degrés. Donc la relation Q égale mcΔt est toujours valable dans certains intervalles de température puisqu'on n'a pas encore de changement d'état. Donc on a 2,0 kg multiplié par 4186 joules par kg et par degré, on va mettre en degrés Celsius, fois la différence de degrés, c'est-à-dire 100 degrés Celsius moins 20 degrés Celsius. On se retrouve avec Q qui est égal, en gardant deux chiffres significatifs, 6,7 10 puissance 5 joules. Alors qu'est-ce que cette fameuse entalpie de changement d'état ? Pour un corps pur, c'est défini comme la variation d'entalpie qui accompagne le changement d'état de ce corps, d'un certain état 1 à un certain état 2. Par exemple, pour le passage de l'état liquide à l'état vapeur, ce dont on parle ici, on parle d'entalpie de vaporisation. Donc cette entalpie de changement d'état de l'état 1 vers l'état 2 est notée ΔH1 vers 2. Elle s'exprime en joules par kg, on voit aussi parfois des joules par mol. Et donc la chaleur nécessaire pour faire le changement de l'état 1 vers l'état 2 s'exprime de la façon suivante, Q qui est égale à la masse fois l'entalpie de changement d'état ΔH1 vers 2. Donc une fois qu'on a amené cette eau à 100 degrés, il faut encore apporter de l'énergie pour passer cette eau liquide à 100 degrés à une eau sous forme de vapeur, donc une eau gazeuse à 100 degrés également. Pour ce qui est du passage liquide à vapeur pour l'eau, l'entalpie de vaporisation de l'eau, donc j'ai noté ΔH2L vers V de liquide à vapeur, c'est en prenant deux chiffres significatifs, 2,3 10 puissance 6 joules par kg. Donc pour résumer, c'est en multipliant cette entalpie de vaporisation de l'eau par la masse d'eau à évaporer qu'on obtient la chaleur nécessaire pour évaporer une certaine masse d'eau et on se rend bien compte qu'avec une entalpie de vaporisation de 2,3 10 puissance 6 joules par kg, eh bien qu'il faut beaucoup d'énergie pour faire passer à l'état de vapeur 1 kg d'eau liquide. Donc dans notre calcul, il faut rajouter la chaleur nécessaire pour ce changement d'état. Donc on l'a vu, c'est M ΔHLV de liquide à vapeur, l'entalpie de vaporisation. Ici aussi, je la note Q. Et donc si on détaille, c'est tout simplement 2 kg multiplié par 2,3 10 puissance 6, et ça c'est des joules par kg. Donc la quantité de chaleur totale, c'est donc égal. On va garder deux chiffres significatifs. Donc ça nous fait 4,6 10 puissance 6 plus 6,7 10 puissance 5. Donc 5,27 10 puissance 6. On garde deux chiffres significatifs. 5,3 10 puissance 6 joules. Donc ce qu'on voit bien ici, c'est qu'il faut beaucoup plus d'énergie pour passer de l'eau 100 degrés liquide à l'eau 100 degrés vapeur. Donc pour le changement d'état, il faut beaucoup plus d'énergie que pour simplement chauffer une eau liquide de 20 degrés à 100 degrés sans changement d'état. Alors maintenant, dernier problème de cette vidéo. Donc on part d'un état initial où on a un bloc de glace, cette fois de 3 kg, qui a une température de moins 40 degrés, c'est notre état initial. Et on veut savoir quelle est la chaleur nécessaire pour transformer ce bloc de glace en vapeur entièrement et en vapeur à la température de 160 degrés. Alors il est facile de se tromper sur ce type de problème et de dire, bon, je connais la formule, c'est Q égale mc delta t. Notre delta t, c'est de moins 40 à 160, donc c'est 200 degrés. Et puis j'ai plus qu'à multiplier par la masse et c'est la capacité thermique. Mais bien sûr, c'est faux. Pourquoi ? Parce qu'on a deux changements d'état dans cette transformation. On passe d'abord d'un glaçon à de l'eau liquide et ensuite on va passer de l'eau liquide à l'eau vapeur, l'eau sous forme gazeuse. Donc pour trouver la chaleur totale qu'il faut fournir pour cette transformation, on va décomposer notre transformation en plusieurs étapes. Alors, j'ai ici dessiné un diagramme avec en ordonnée la température. Donc moins 40, notre point de départ, 160, notre point d'arrivée, 0 degré et 100 degré, les deux points où on va avoir des changements de phase. Et sur l'axe désordonné, on a Q, donc la chaleur totale qu'il faut fournir pour faire cette transformation. Donc la première étape correspond à réchauffer la glace de moins 40 à 0 degré. Il n'y a pas de changement de phase. Donc là, on peut utiliser Q égale MC delta T, comme on l'a déjà vu. Donc ça nous donne 3 kg fois la capacité thermique massique de la glace, c'est 2090 joules par kilogramme par degré. Et je multiplie par la différence de température, 0 température finale, moins 40 température initiale. On trouve donc 2,5 10 puissance 5 joules. Ensuite, à partir de 0 degré, on a notre changement d'état, de l'état solide à l'état liquide. Toute l'énergie, toute la chaleur apportée va servir à casser les liaisons. Le changement d'état va se produire à température constante. C'est ce que j'ai représenté ici par ce trait vert. Pour calculer la chaleur nécessaire pour faire ce changement d'état, on utilise l'entalpie de changement d'état. Donc l'entalpie de changement d'état pour le passage de l'eau solide à l'eau liquide. Donc c'est la masse, 3 kg fois cette fameuse entalpie. Donc pour le passage de l'eau solide à l'eau liquide, c'est 333 000 joules par kilogramme. On a donc, en gardant 2 chiffres significatifs, alors je vois que je ne l'avais pas fait jusque là, on va prendre 2 chiffres significatifs pour la masse, donc 3,0 kg. Donc je dis bien en gardant 2 chiffres significatifs, pour le passage de l'état solide à l'état liquide, on a 1,0 10 puissance 6 joules. Une fois que toute notre eau est à l'état liquide, on va élever la température jusqu'à 100 degrés, donc Q égale mc delta t. Cette fois, il n'y a pas de changement de phase entre 0 et 100 degrés. On se retrouve donc avec 3 kg fois 4186 joules par degré par kilogramme. Donc ça, c'est la capacité thermique de l'eau liquide. Fois la différence en température, 100 degrés moins 0 degré. Ce qui nous donne en gardant 2 chiffres significatifs, 1,3 10 puissance 6. Donc en continuant ainsi de suite, on a le changement de phase depuis l'état liquide jusqu'à l'état vapeur. Ce changement de phase se fait à température constante, à 100 degrés. Donc là, on a la masse fois l'entalpie de changement d'état, donc 3 kg fois 2,3 10 puissance 6 joules par kilogramme. Ça nous fait en gardant 2 chiffres significatifs, 6,3 10 puissance 6 joules. Enfin, on va chauffer cette vapeur depuis 100 degrés jusqu'à 160. Donc là, on utilise MC delta T. 3 kg fois 2010, donc ça, c'est la capacité thermique de notre eau vapeur, fois 160 moins 100, 160 degrés moins 100 degrés. Ça nous donne 3,6 10 puissance 5. Et pour finir, la chaleur totale pour passer de notre bloc de glace de 3 kg à moins 40 degrés à la vapeur, toujours 3 kg de vapeur à 160 degrés, eh bien c'est la somme de toutes ces chaleurs qu'on a listées ici sur notre diagramme qui permettent d'élever les températures et d'effectuer les deux changements de phase nécessaires.